Il va y avoir du sport ! 6-9 la matinale, matin sport. Sport ! Mahmoud Dibour, bonjour. Bonjour. L'actualité sportive tout d'abord, bien entendu, c'est cette médaille d'or, ce record pour la tête paralympique algérienne Aïma Saifi au lancé de disque. Au lancé du disque, c'est une médaille d'or, elle vaut son pesant d'or, si vous me permettez l'expression. Et dans le même temps, il y a un record à la clé. Donc double consécration, elle confirme tout son talent. Tous ses efforts ont été récompensés. C'est un long travail, c'est un long processus qui a amené cet athlète, parce qu'il ne faut pas se tromper, c'est des heures et des heures de travail et de répétition qui vous amènent à réaliser une telle performance. Le président de la République l'a félicité à travers cette médaille. Félicitations Nassima pour la médaille d'or et félicitations à l'Algérie. Et nous sommes très fiers de toi et nous souhaitons davantage de médailles à tes coéquipiers. C'est tout le mal qu'on souhaite, bien évidemment, à nos athlètes présents à ces Jeux paralympiques. Retour sur les Paralympiques d'athlétisme avec Malik Loel. La deuxième journée de compétition a permis à l'Algérie d'accéder au tableau des médailles par la grande porte grâce à Nassima Saifi qui a décroché un troisième titre paralympique au lancer du disque de la catégorie des F57 après ceux de Rio et de Tokyo. Une belle médaille d'or décrochée par Nassima Saifi dès son premier essai, réalisant au passage un nouveau record des Jeux avec 35,55 m. Nassima Saifi qui n'a pas caché sa joie après sept victoires à Paris. Pour rappel, Nassima Saifi est toujours la détentrice du record mondial de la catégorie avec 37,76 m. Et dans le même concours, Safia Jellel a occupé la huitième place avec un jet à 29,17 m. Et un peu plus tard, dans la soirée, Ahmed Mehideb de la catégorie des F32 a offert à l'Algérie une deuxième médaille de bronze cette fois-ci. C'était lors du concours du lancer de Massu avec un jet à 38,61 m au deuxième essai. Quant à Walid Farha ainsi que Abdelhaq Missouni, ils ont occupé respectivement la quatrième et la huitième position du concours. Et en ce qui concerne le programme de la troisième journée de compétition, trois Algérins feront leur entrée. Il s'agit de Linda Hamri des T12 au concours du saut aux longueurs à partir de 9h du matin. Elle sera suivie à 10h50 par les séries du 100 mètres plat, messieurs, de la catégorie des T13. Avec l'entrée en lice du champion du monde de la spécialité Skandar Atmani. Et du côté de Mohamed Barahal, il fera son entrée au lancer de disques de la catégorie des F52 à partir de 18h. Voilà pour le programme complet concernant nos représentants. On parle de football et le début, le coup d'envoi de la Ligue 1, c'est prévu le 19 septembre. Dans un premier temps, la date avancée était le 21 septembre. Finalement, le championnat de Ligue 1 débutera le 19 septembre. Je rappelle juste que nos clubs engagés dans les compétitions africaines ont déjà débuté la compétition. Le CRB et le Moudia d'Alger se sont qualifiés pour le prochain tour. Ainsi que le CSC en coupe de la Confédération africaine de football. Et l'Ushma d'Alger fera son entrée sur ce deuxième tour. Les rencontres se joueront. Les premiers matchs allaient entre le 14 et le 15 septembre. Voilà donc concernant nos clubs. Le CRB par exemple a décidé de partir en Tunisie pour encore affiner sa préparation. C'est le cas également du Moudia d'Alger qui doit se déplacer dans les tout prochains jours pour préparer son match contre Monastir. Les équipes ont décidé, beaucoup d'équipes ont décidé d'aller se préparer à l'étranger. D'autres ont choisi l'Algérie et notamment Tijda. Coup d'envoi, on verra, d'ici le 19 septembre, il reste encore 14 jours pour affiner leur préparation. Il y a eu un mouvement également. Les grosses écuries ont recruté. On verra si le recrutement a été judicieux ou pas. Et les ambitions sont affichées pour les grosses écuries. En revanche pour d'autres, on découvrira des équipes telles que Arkabou qui a accédé dans ce championnat de Ligue 1 pour la première fois de son histoire. On verra le comportement également d'une équipe telle que la GS Sahura. Le MCO qui a décidé d'aller se préparer en Turquie, tout à fait intéressant. La GSK qui a choisi également la Turquie pour se préparer pour le prochain championnat d'Afrique, pour le prochain championnat national. Pourquoi le championnat d'Afrique ? Puisqu'il va y avoir un match jeudi qui mettra l'Algérie aux prises avec la Guinée équatoriale. Dernière confrontation, elle remonte 2021. Et l'Algérie avait connu sa première défaite. Après plus de 30 matchs sans défaite, c'était l'ère Belmadi, la Guinée équatoriale nous avait battu un but à zéro. Donc match ce jeudi, c'est un adversaire qu'il ne faut surtout pas sous-estimer. L'entraîneur national a donné une liste, vous le savez très bien, retour de Mahrez. Alors il y a un joueur qui a atterri, Farsi, qui évolue aux Etats-Unis. Ce n'est pas une découverte, il a évolué dans le championnat national à Ayn Mila, il avait joué. Ce joueur Farsi, on ne connaît pas grand-chose. Il se dit, l'entraîneur dit qu'il y a beaucoup de bien de lui. Maintenant, il reste à voir sur le terrain ce que cela va donner. Des convocations, un joueur, et je vous en avais parlé ici, c'est Rasef qui méritait sa convocation. Un joueur plein de talent, qui a grandi, qui a mûri et qui est convoqué en équipe nationale. Alexis Gendouz également, qui revient en équipe nationale. Ou Kidja, qui après avoir annoncé sa retraite internationale, a décidé de revenir. Un mouvement, on l'a vu, au sein de cette équipe. Parce que, à travers la liste des joueurs donnés, on comprend que Petkovic est en train de chercher une ossature, ou de construire son ossature. Ça tombe en pleine compétition. Le fils Bellumi, lui, a signé en Angleterre, à All City, actuel 15e, de la Championship, après qu'il a âgé de 22 ans. Je rappelle qu'il arrive de Farence, il était au Portugal. Championnat d'Angleterre, ça nous permet de faire la transition. On a joué hier, et Arsenal. Arsenal a perdu deux points à domicile, tenu en échec par Brighton. Pourquoi ils ont perdu deux points ? Parce qu'il y a une lutte qui s'installe dès l'entame de la saison, par rapport à Manchester City, qui grâce, une nouvelle fois à Allende, nouveau double, triplé d'Allende, qui permet à Manchester City de s'imposer en déplacement à West Ham. Trois buts à un. A retenir ce match, je ne sais pas si vous l'avez vu, je l'ai vu, superbe match. Everton, Bournemouth, deux buts à zéro. Everton mené, deux buts à zéro, et puis retournement de situation, et c'est Bournemouth qui s'impose. Qui s'inscrit trois. Trois buts à deux. Aujourd'hui, Manchester United, Liverpool, les Reds qui pourraient rejoindre à la première place. Manchester City en Allemagne. Après une saison sans défaite, eh bien, Leverkusen a été battu. Après avoir mené deux buts à zéro, Leipzig est revenu deux buts partout, et ils s'inclinent. Ils sont restés toute une saison. Ils ont gagné le championnat, ils ont gagné la Coupe d'Allemagne, et ils ont gagné l'Europa League, dont c'est pour vous dire, cette équipe d'Alanzo connaît sa première défaite. Comment est-ce qu'elle va réagir ? C'est toute la question. Aujourd'hui, il y aura le Bayern de Munich face à Fribourg. Je rappelle qu'avec le Borussia Dortmund, Benzebaeni a joué. Il est rentré en seconde mi-temps. 0-0 pour le Borussia Dortmund. Et Shaibi Fels, qui lui n'a pas été retenu par Petkovic, a fait son entrée dans les dix dernières minutes. Son club l'étreint Fong Foot a battu Hoffenheim. Trois buts à un. On enchaîne avec la France. Et la victoire de Nantes à Montpellier, trois buts à un. Marseille s'est imposé trois buts à un devant Toulouse, à retenir aujourd'hui Lille-Paris-Saint-Germain. En Italie, c'est... Les matchs, on retiendra la victoire de l'Inter Milan devant l'Atalanta Bergam sur le score de quatre buts à zéro. Voilà pour l'essentiel, juste pour la Formule 1. Italie, Manza. Eh bien, on attendait les Ferrari. Finalement, deuxième pole position de suite pour Norris. En revanche, Verstappen, ça va très mal. Il débutera, il partira en septième position. Il dit avoir des difficultés avec sa voiture. Ah oui, ça, avec sa voiture. C'est pour vous dire que la compétition est complètement relancée. Merci, on suivra le Grand Prix, bien entendu. Juste un mot de l'US Open. Tous les vainqueurs de Grand-Chelème ont été éliminés. Donc, pour vous dire... Ça marque. Ça laisse des traces. C'est Siner, l'italien, qui est bien parti, qui est en pole position pour emporter ce tournoi du Grand-Chelème, à retenir également que Medvedev s'est qualifié aisément. Merci, Maman Diobourg. 7h30.